ah salut c'est super nes là je suis au taf par un de mes nombreux travaux d'hercule et en fait j'ai fait une vidéo obligé de la bd à bruxelles parce qu'il y a une expo naruto et j'ai oublié de faire l'intro et on vient de capter pendant qu'on s'occuper du montage du coup voilà ça va être la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous allez kiffer il y aura des informations il y aura des images il y aura du bonheur de la vie des smarties alors n'hésitez pas à liker et partager déjà d'avance vous abonner et puis je vous laisse entre les mains de mon moi du passé qui s'occupe de la vidéo oh Musique Alors donc ici, on est dans l'expo Naruto au musée de la BD. Alors excuse-moi un peu plus d'où vient l'idée et parce que j'ai vu que c'est une collaboration avec Kana, c'est ça ? Ouais, c'est une collaboration avec Kana qui s'est très très bien passée. L'idée c'est qu'on avait envie de... En tant que musée de la BD, on ne peut pas faire comme si le manga n'existait pas, loin de là. D'autant plus que Naruto, c'est une des meilleures ventes, une troisième meilleure vente en termes de manga un peu partout dans le monde. Donc c'est clairement un phénomène, c'est clairement quelque chose qui doit être mis en avant. Et franchement, quel meilleur endroit que le musée de la BD ? Bien sûr, il y a la Medinasia, bien sûr, il y a plein d'événements typés manga bien clairs. Nous, dans le musée de la bande dessinée, bien sûr, on parle plus de BD à proprement parler de BD franco-belge classique. Mais ce serait une erreur de ne pas du tout parler du manga. Et on a véritablement envie que le public habitué à voir de la BD classique se dise OK, mais en fait, le manga a de la valeur. Le manga est important, le manga est présent sur la scène. Ce n'est pas juste des gens qui veulent prendre une espèce de part de marché, si tu veux. C'est des vraies histoires avec des vrais auteurs, avec des trucs qui te prennent vraiment en trip. Et donc, ça vaut la peine de se pencher dessus. A l'inverse, on veut aussi que les gens qui lisent du manga se disent OK, le manga, c'est hyper cool, mais la BD, c'est tellement plein d'autres choses. Moi, je pense que c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a eu envie, ici au musée de la BD, de mettre Naruto en avant. Donc, à la fois, pour les gens qui connaissent le manga, découvrent des trucs, peut-être qu'ils ne connaissent pas forcément, des univers plus anciens, mais qu'ils n'ont pas l'habitude de lire. Et dans l'autre sens, les gens qui sont habitués à du Schtroum, du Tintin, du Marsupilami, se disent OK, ça, ça a de la valeur. Et si les gens à ce point, c'est qu'il doit y avoir une raison. Alors, c'est quoi un peu la difficulté de faire une expo comme ça, qui n'est pas au Japon ? Alors, la difficulté déjà pour nous, dans un premier temps, c'est de réfléchir sur comment est-ce qu'on cible l'exposition, ce qu'on va garder, ce qu'on va enlever. Il y a 72 tomes de Naruto, plus après, Boruto derrière. Donc, il a vraiment fallu faire une sélection des thématiques très précises. Après, forcément, c'est la communication avec les Japonais, parce que, comme tu t'en doutes, les droits sont parfois très serrés. Il faut faire attention à ce qu'on met en avant, ce qu'on ne met pas. Tout doit forcément être validé par le Japon avant de venir ici. Donc, nous, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et ici, sur place, vous avez du coup des planches originales ou pas du tout ? Alors, on n'a pas de planches originales, parce que ça, malheureusement, c'est vraiment pré-gardé. Ce qu'on a fait, c'est vraiment pour un mieux. On a récupéré des planches du manga. Donc, tu vois, en fait, tout est en français, ce qui n'est pas forcément le plus capable du coup pour les planches japonaises. Mais on a eu envie de les mettre véritablement en valeur. C'est-à-dire, en termes à la fois de mise en scène. Et puis même, c'est bête, mais le grain du papier, c'est du papier à dessin. Voilà, c'est du vrai beau papier à dessin. On a véritablement envie que les planches, même si c'est des facs similés, elles soient le plus mis en évidence et qu'on se dise, OK, c'est quand même... Et puis, ça permet aussi, comme c'est des agrandissements, d'avoir un vrai regard sur le sens du détail, sur la manière dont le mec dessine, parce que c'est ça qui est hyper fort et c'est ça qui fait, à mon avis, que le manga marche aussi bien, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est que le type, il a un vrai sens de la narration, un vrai sens du découpage, un vrai sens du détail. Et ça, quand les planches sont vraiment imprimées en plus grand, on arrive à mieux le voir, on arrive à mieux le percevoir. Donc, ta collègue disait que, justement, les planches ne sont pas originales parce qu'elles ne peuvent pas ce que tu régimes. Ah ouais, les planches, c'est complètement cadenassé. Tu ne peux pas les faire sortir pour n'importe quelle exposition. Ça doit véritablement rester au Japon. Après, ça ne veut pas dire que nous, on n'a jamais eu l'exposition qui parlait du manga ici au musée. On a eu quelques éléments, notamment avec l'auteur qui a fait la BD Quartier lointain, Taniguchi. On a eu quelques planches de Taniguchi ici. Enfin, quelques planches. Quelques illustrations de Taniguchi ici, des reproductions de ces planches. Mais les planches originales, ça, non. Ça, c'est nette. Malheureusement, on ne peut pas les amener ici. Et donc, en tant que premier manga dans le musée de la BD, pourquoi ça ne s'est jamais fait avant, tu penses ? C'est une bonne question, de nouveau. C'est probablement une question de droit parce qu'encore une fois, c'est qu'il y a assez. Ça demande pas mal de temps. Une exposition comme celle-là, elle ne se fait pas en deux mois. Elle demande beaucoup de temps de préparation au préalable. Nous, par exemple, celle-ci, on l'a réfléchi depuis deux ans, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres mangas, là, maintenant, pour lesquels vous aimeriez avoir une expo ? Ah, moi, je rêve d'une expo One Piece, bien sûr. Je rêve d'une expo Dragon Ball, évidemment. Mais je crois qu'il faut même aller chercher plein d'autres trucs. Tu vois, Assassination Classroom, par exemple, ce serait cool de l'avoir. Des mangas plus adultes aussi, genre, typiquement, 20th Century Boys ou bien, je parlais tout à l'heure, de Quartier Lointain. Ce serait hyper cool de les avoir. Parce qu'on n'est pas juste dans du shonen, tu vois, on est dans des trucs un peu plus… Oui, bien sûr, du shonen, etc. Donc, ouais, en vrai, tous les mangas seraient hyper cool à mettre en avant. Allez, peut-être pas tous. Je ne vais pas donner des exemples, tu vois. Si tu dis Bleach, j'arrête cette vidéo tout de suite. Je connais très peu Bleach, moi. Bleach, moi, je suis désolé. En tout cas, si c'est le cas un jour, moi, je viens bosser bénévolement dans l'expo pour faire guide. Ok, mais ça marche, tu pourras nous apprendre des trucs, tu sais. Ok, parfait. Mais ouais, non, bien sûr, le manga doit avoir une place plus importante. De nouveau, comme je te disais tout à l'heure, le fait de le placer dans le musée, ça donne une espèce d'aura de respectabilité, si tu veux. Ok, ouais, je comprends, je comprends. Ici, au musée de la BD, du coup, en dehors de Naruto, vous avez quelle expo qui est intéressante à voir ? Bah, je te disais tout à l'heure que, vraiment, quand on est proche des collaborateurs avec qui on bosse, on peut faire plus de contenu. L'expo Martio Pilami, elle est ouf. Parce que, vraiment, les personnes qui ont travaillé dessus, tous les scénographes et tout machin, et les commissaires de l'expo, enfin, un vrai beau travail. T'as une reproduction d'une île du Martio Pilami qui est assez stylée. Ah ouais. T'as une espèce d'aquarium comme ça. Enfin, c'est pas un aquarium, mais tu comprendras en le voyant, dans lequel t'as le Martio Pilami qui pêche les piranhas avec sa queue, tu vois. Il y a vraiment eu un truc, un vrai travail aussi. Il y a eu une ambiance sonore aussi dans l'expo. Ok, là, c'est cool. On fait une exposition aussi. On est en train de la préparer sur une autrice qui s'appelle Aurélie Neyret. Je ne sais pas si ça te parle. Elle a fait les carnets de cerises. Et donc, on construit une espèce de fusée, elle n'est pas en taille réelle, mais qui fait de la taille du plafond. On peut se permettre des trucs comme ça de nouveau, parce qu'on arrive plus facilement à collaborer avec les gens. Mais là, l'exposition Martio Pilami, elle est assez stylée. Ok, ça va, merci beaucoup. Avec plaisir. On va continuer à filmer des plans, voir ce que ça dit. Et puis, si on a d'autres questions, j'hésite. Moi, je vais flash travailler, sinon. Super. Ouais, ouais, ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?